Salut et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur King Arthur Night's Tale. On en était resté à cette quête là qu'on devait faire, donc nous allons la lancer directement. On ne va pas perdre de temps. Allez, let's go. On va le laisser lire le texte. Au niveau des voix anglaises, c'est plutôt convaincant je trouve. Je regrette simplement de ne pas avoir de VF. Mais bon, le budget n'étant pas assez conséquent, je pense qu'ils ont fait l'impasse là-dessus et on le comprend. Allez, on va lancer la mission et on est parti pour la suite de notre aventure en compagnie de Sir Mordred et Sir Kay. Je ne vois pas de survivants. Là, on a un paysan mort. Oh, un cochon ! Regardez ça. Ah oui, je vois. Oh là là, le tas de cadavres. Oh, par contre, du loot. Du loot, du loot, du loot. 16 pièces d'or, ça valait le coup. Est-ce que je peux rentrer ? Toujours pas. On n'a pas d'interaction et j'ai peur que ce soit ça tout au long du jeu, par contre. Un petit peu dommage. Oh, un nouveau chevalier. Cool. Ah, c'est un des fils du zombie qu'on a buté là. Ah oui, d'accord. Directement le combat. On va se mettre... Ouais, peut-être ici, avec Mordred. On va économiser nos points d'action. Et boum, 5 à 10 points de dégâts, ça fait mouche. Nickel. Petite faiblesse sur lui. Histoire d'aider le copain. Toi, tu te mets derrière, dans son dos. Et tu le butes. Nickel. Fin du tour. Lui, pour le moment, il est autonome. Oh, la vache ! J'avais pas fait gaffe, mais il a une hache gigantesque. Seigneur Balan, encore occupé à gâcher vos talents, à ce que je vois. Il me peine de l'admettre, mais je suis ici pour la même raison. J'ai besoin de ces terres. Ha, ha ! Ouais, ok. Où est le Seigneur Balin ? Aie, aie, aie. Donc, si lui, il est en froid avec son frère et qu'il peut pas le blairer... Si, lui, on le récupère dans notre troupe, il risque de s'en prendre à son frère. Ou on aura peut-être un choix à faire à un moment donné. Dites-moi en plus ! Aie, d'accord, on peut lui avouer en toute transparence qu'on a buté son père. Qui était une espèce de zombie, quoi. Ah, je pense que, ouais, on ferait bien d'être honnête avec lui. J'ai affronté et tué votre défunt père à Kaamelott. J'espère que vous ne m'en voulez plus. Ah, cool, il est compréhensif. Ok. Que savez-vous du roi Arthur ? Je dois le trouver. Ou peut-être devrais-je dire qu'il s'agit là de ma quête de preux chevalier ? Et les gens ont besoin de guidance. Oui, c'est vrai. Vous avez une idée d'où il peut bien se cacher ? Ah, la crique des murmures. Ah, la crique des murmures. Je me rendrai au pont dès que j'en aurai terminé ici. J'en ai assez entendu. Allons-y. Et bienvenue dans l'équipe. Ça, c'est cool. On a trois personnages maintenant. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais je peux modifier la position des persos. Oh, c'est stylé. Oh, regardez les formations qu'on peut adopter. On va se mettre comme ça. Ça me parait bien. Alors, est-ce que je peux fouiller dans le coin ? Oh, une vache complètement éclatée. Des cadavres. Il y en a partout. Il y en a partout. Les animaux. La plupart des villages ont tué et maimé. Les autres, ils se trouvent dans les woods. Nous devons faire ça. C'est clair qu'on va devoir y mettre un terme. Là, ça brille. Yes, du loot. 24 pièces d'or. Nickel. Oh, un combat. Est-ce qu'on a d'autres trucs à fouiller ? Non. Non, je pense qu'on peut se diriger sans problème vers la zone de combat. Voilà. Allez. C'est parti. Ouh là là, il y a du monde. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On est trois. Ça devrait être bon. Tu es un dégrace. Tout ce que la table ronde était pour. Peut-être que cette terre a besoin de ma table ronde pour soutenir. Oh, écoutez-moi cette voix. C'est magnifique. Alors, positionnez vos héros. Très bien. Toi, tu viens là. Seigneur Balan, tu vas venir là. Ah non, zut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Seigneur Kay, tu viens là. Voilà. En ligne droite. Ça m'a l'air bon. Allez, go. Et j'attaque direct. Oh, le backstab des enfers. Regardez-moi ça. Boum. Un deuxième coup. Je peux pas ? Ah non, zut. Je pouvais pas frapper plus. Ah mince. Seigneur Kay, tu viens là. Tu vas te mettre en surveillance de ce côté-là. Toi, tu vas contourner. Tu vas t'approcher de lui. Les archers, c'est, à mon sens, la plus grande des menaces. Oh, y'a un autre archer là. Un troisième là. Aïe, 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 aïe. Ouh là. On prend des coups. Oh, la vache. Trois sur Mordred. C'est pas génial, les mecs. Toi, par contre. Toi, je te tue. Boum. Nickel. Seigneur Kay à la rescousse. Ah, je vais tester ça en taille. Ouh, oui. C'est bon. Ah, Seigneur Balan. Oh, oh, oh. Moins 18. Ouh, c'est fort, ça. Très, très fort. Alors, malgré le fait qu'on soit sur du combat tactique au tour par tour, je trouve ça étonnamment énergique. Je ne m'ennuie pas une seule seconde. Oh, c'est qui elle ? Une nouvelle alliée peut-être. Je l'espère en tout cas. Allez, Mordred. Tape-moi ça bien fort. Voilà. On est bon. Petite faiblesse sur l'archer là-bas. Euh, non. Je ne veux pas de... Ok, ok. Non. Je veux me déplacer. Comment je fais ? Non. Tant pis. Je me suis foiré un petit peu. Toi, tu vas venir juste derrière l'archer. Hop. Voilà. Et on met fin au tour. Oh là là. Allez, toi. Bien joué. On se rapproche. On se met en surveillance. Oh toi, tu vas faire des gros dégâts. Et voilà. Et là, on a du loot. Je l'ai bien vu. Oh, Dame Dindrain. Une dame douée à l'arc. Vous pourriez m'être utile. Tu m'étonnes. Dindrain. Stylée. A quoi lui répondre ? J'ai toujours cru que cette quête était destinée à Galahad et Perceval. Ne me dites pas que vous cherchez le Graal dans cette Audi. En traquant de la racaille de ce genre. Oh, elle va me plaire elle. Alors, nous avons la même destination. Le bon lord a-t-il envoyé. Je suis toujours heureux d'avoir des soirs de marche autour de moi. Allons-y. Très bien. Allons-y. Et voilà. Elle a rejoint l'équipe. Nickel. Je vais garder cette formation-là. Le loot. On ne l'oublie pas. Une potion. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas vu. On a tous une potion de soins. Ok. Bon, pour le moment, on n'a pas perdu de vie. Donc, tout se passe bien. Oh, un coffre. Parfait. 49 pièces d'or. Impeccable. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on trouve ? On a un puits. Oh ! Vague 1. Oui, du calme. On va vous aider. Il n'y a pas de soucis. Ok, il n'y a qu'un type. Oh ! Ça devrait aller. Alors, Seigneur Mordred. Tu vas te mettre par ici. Et... Ah, non. Il y en a un deuxième. Petite faiblesse sur ce type. Ensuite, Seigneur Kay. Tu vas te déplacer ici. Pas mal. Dame Dindrain. Oh, elle a flèche de feu. Et tir de flèche. 5 à 9. 3 à 6. Mais par contre, avec des dégâts de flamme. Allons-y. Ah, joli. Joli, joli. Ah, j'aime bien. Allez, il faut que je m'approche. On crame tous nos points d'action. Ce n'est pas très grave. Et on met fin au tour. C'est juste la blessure. Ok, ok. Oh. On en a 3. 4. Oh là 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 là. 5. Oh, lui, il est balèze avec sa hache. J'ai l'impression que... Ça va mal se mettre. Alors. Est-ce que je peux m'approcher de lui ? Et le savater. Comme il se doit. Oui. Petit one shot qui va bien. Toi, tu vas venir en renfort ici. Voilà. On y va. Boum. Impeccable. Dame Dindrain, tu vas te mettre là. Un petit tir sur le gros. Voilà. Parfait. Et pour finir, on va se mettre ici avec le seigneur Balan. Oh la vache. Oh, elle prend cher. J'avais pas vu que c'était un archer. J'aurais dû m'en occuper directement. Ok. Seigneur Mordred. Tu vas te mettre là. Tu vas frapper le mec à la hache. Voilà. Impeccable. Et tu peux frapper celui-là dans la foulée. Deux kills. Nickel. Toi, tu vas te mettre là. Et tu vas lui tracasser la tronche. Impeccable. Seigneur Balan. Seigneur Balan. Tu vas te mettre par ici. Et tu te mets en surveillance. Et à présent. Toi, tu vas te bouffer une petite flèche enflammée. Et un tir gratos. Voilà. Parfait. Très efficace. Super efficace la nana. Ah, du loot. J'espère pour quelque chose. 19 pièces d'or. C'est mieux que rien. Est-ce que je peux aller par là ? Non. Ok. Ok, ok. Allez. On fait demi-tour. Ah, on peut parler à la paysanne. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Merci pour m'en sauver. Oh, 16 pièces d'or. Merci. Et de l'XP également. Alors elle, elle a pris un petit peu de dégâts. Un sanctuaire. Oh, c'est quoi ça ? Un sanctuaire. Votre maîtrise de la sorcellerie vous permet de savoir que ce sanctuaire renferme le pouvoir suivant. Regain. Euh... Je peux pas l'utiliser sur elle. C'est dommage. Pourquoi elle apparaît pas dans la liste, elle ? C'est un bug ou... Restaure entièrement l'armure. Ah, c'est peut-être parce qu'elle a pas perdu... Non, je sais pas pourquoi elle apparaît pas dans la liste. C'est bizarre ça, quand même. Bon, je ne sais pas. Pour l'instant, on va laisser ça tranquille. Ok, le retour de la Dame du Lac. Ah, du loot encore. Oh, une potion. Bien, 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 bien. Un feu de camp. Alors, est-ce que je peux me reposer ? Restaure des PV. Dégâts de vitalité et des points de vie. Ça, je comprends pas cette notion-là. Pourquoi ils ont pas appelé ça autrement ? Alors, Trousse d'armurier restaure 75% de l'armure perdue de tous les héros. Récupération de PV. Elle a perdu quoi, elle ? Des points de vie. Allez, on part sur ça. En espérant que ça fonctionne. Oui, elle a récupéré ses 13 PV. Parfait. Ok, d'accord. On a un système de feu de camp. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouve ? Des ruines. Oh. Ok. Deux nouveaux ennemis. Ok, d'accord. On a des zones de combat. En tout cas, des déclencheurs. Alors, on a un personnage ici. On va faire le tour. On va observer. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde. Par contre, j'aperçois un coffre au trésor. Euh... Comment on va aborder ce combat ? En frontal, peut-être ? Je me dis que pourquoi pas. Alors, on peut placer les persos. Donc toi, tu vas aller là. Ensuite, toi, tu vas là. Toi... Zut. Toi, par contre, tu vas venir à l'arrière. Toi, tu vas te mettre là. Non, c'est peut-être un peu bidon. Je vais le mettre là. Pour savater celui-ci. Ok, on est bon. On commence. Le combat. Alors, hop. Toi. Le grand coup d'épée. Le deuxième dans la foulée. Et boum. C'est un mort. Nickel. Seigneur Balan. Seigneur Balan. Toi. Directement. Boum. Ouais, ça fait mal. Ça fait très très mal. Toi, tu vas te mettre ici. Et malheureusement, tu n'as plus d'action de disponible. Est-ce que je peux l'attaquer, lui ? Non, je ne sais pas. Par contre, lui, je peux le dégommer. Allez, flèche de feu. Boum. Impeccable. Et tu vas te mettre en sécurité, histoire de ne pas prendre trop de dégâts. Elle, il faut que je la préserve. C'est la plus faible du groupe. Et attention, qu'on soit bien clair, ce n'est pas parce que c'est une femme. C'est parce qu'elle a très peu d'armure. Et le moins de vie par rapport aux autres membres du groupe. Alors, on est parti. Fin du tour. Et là, du coup, un archer. Il résiste bien pour le moment. Un deuxième archer. Là, par contre, j'ai perdu un petit peu de vie. Ça, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Seigneur Mordred, à la rescousse, j'ai envie de dire. On n'a pas trop le choix. Ou alors, tu vas t'occuper de l'archer, peut-être. Ce serait une bonne chose. Avec une petite vulnérabilité sur lui. Voilà. On conserve les points. Toi, on y va en attaque. Impeccable. Toi, tu vas te débarrasser. Oh, peut-être. Attendez. Il y a peut-être un truc à faire. Mais bien sûr. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose à faire. Comme ceci. Boum. Et voilà. Nickel. Et je peux encore frapper... Ce type-là. Ok, à toi, maintenant. Où est-ce que je dois la déplacer ? Peut-être par ici. Un petit tir. Bien placé. Nickel. Ok. Ça me parait bien. Ok, Mordred, il encaisse. Oh, par contre, elle, elle a pris un point de dégâts, deux points de dégâts. Aïe, 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 aïe. Oh, lui, il prend cher aussi. Ouh. Allez, on va s'occuper de lui. Et voilà. Ça, c'est bon. Et je vais me rapprocher de mes potes. Toi, tu vas pouvoir lui balancer un méga coup dévastateur. Voilà. Ça, c'est bon. Et dans la foulée, un deuxième coup. Toi, tu dois te débarrasser de lui. Voilà. Ça, c'est fait. Et tu peux encore taper le chevalier brigand. Ensuite, je dois m'occuper de l'archer également. Ou alors, je me concentre peut-être sur lui. On va s'approcher. Flèche enflammée. Boum. On est bon. Ah merde, je ne l'ai pas vu, lui. Alors, petite faiblesse sur lui. Je vais me déplacer de ce côté-là. On va se mettre à l'abri derrière la colonne. Et je me mets en vigilance. Ensuite, toi. Boum. Six points de dégâts. Pas mal. Toi. Pareil. Et voilà, il est mort. Impeccable. Elle. Elle, par contre, elle va se soigner, je pense. Ah, lui, il aurait dû se soigner peut-être aussi. Ah, j'ai peut-être déconné, là. Neuf. Elle avait combien ? Treize. Ah, ça devrait le faire. On va attendre un petit peu avant de se soigner. Est-ce que je peux me mettre ici ? Ouais. Je m'expose, mais je n'ai pas trop le choix. Ok. Allez, on dégage. Voilà. Le combat est un petit peu plus ardu, là. Ok, maintenant, on va devoir aller chercher ces guignols, là. Allez, Mordred, tu vas te mettre ici. Tu te mets en vigilance. Toi, tu vas te diriger par là. Ok, on conserve les points. Est-ce que je peux le toucher d'ici ? Non. Ça ne marche pas. D'accord. On va peut-être s'éloigner. On va se planquer derrière une colonne. Quoique là, il a une ligne de tir sur moi, donc non. Ah, c'est pas évident, hein. On va se planquer ici, peut-être. Voilà. Ouais. On va faire ça comme ça. Toi, tu vas te foutre ici. Et tu te mets en vigilance également. Voilà, fin du tour. On voit ce que ça donne. Ah, zut ! Je pensais qu'elle était planquée, là. Oh là là. Quel enfer. Allez, prends ça. Déjà, pour commencer. Et ensuite, tu te mets en vigilance. Ensuite... Comment on va faire ça ? Est-ce que je peux venir là ? Et là, je pourrais le toucher, peut-être. Mais du coup, je m'expose un petit peu. Ouais, c'est pas très grave. Allez, boum ! Impeccable. Toi, à présent, tu vas rejoindre le type ici. Et ça va être le carnage le plus complet. Et voilà. Parfait. Seigneur Balan, par contre, tu vas aller vers le coffre. Et fin du tour. Ok, il est mort. Super. Excellent. Attention aux compliments, ils me mettent mal à l'aise. D'accord. Vous parlez de votre pont ancestral. Ah d'accord, donc il est peut-être pas si mauvais que ça, le Balin. Ça ressemble presque à un compliment. D'accord. Et vous ? J'ai accompli mon oath. Si vous décidez de marcher sur le pont maintenant, je vous rencontrerai là. Très bien. Je vous accompagnerai jusqu'au pont. Pas de soucis. Place au loot. Mission terminée. Ok. D'abord on loot les gros coffres. Un signe pour armure lourde. Un signe pour armure lourde. Ça pourrait être bien pour Seigneur Kay. Là-bas on a encore un coffre. Yes. Un bijou. Peut-être pour elle. Ça serait stylé. Ok. Alors on va fouiller. Vous voyez, ça c'est dommage. Ça, ça me frustre un petit peu de pas pouvoir péter ses caisses, d'ouvrir les tonneaux, etc. C'est un petit peu dommage. Mais bon, encore une fois, je conçois totalement que nous ne sommes pas dans un hack and slash. Mais dans un jeu tactique. Ah mais il est parti l'autre. D'accord. Est-ce que je peux retourner vers le petit sanctuaire là ? Pour voir si elle ne peut pas se soigner. Ou lui plutôt. Parce que lui, il est mal en point. Ouais. On va faire ça. On va profiter de ce lieu de repos. Utilisons-le. Seigneur Kay. Allez, profite. Ah non ! Ça n'a pas fonctionné. Zut ! Bon, je ne comprends pas tout. Le système là, il m'est un petit peu... Un petit peu obscur pour le moment. Bon, est-ce que j'ai d'autres trucs à faire ? Non, je ne crois pas. Donc on va pouvoir terminer la mission. Et ça va faire quoi ? Ça va me téléporter directement à Kaamelott ? On va voir. Petit chargement qui va bien. Alors. Oui, effectivement. Donc on a toujours le petit rapport d'événement. Damned in Drain. 1500 de ressources de construction. Ah, c'est pas mal. On va trouver des potions de vie. Alors, aucune blessure, aucune blessure, aucune blessure. Ça, c'est positif. La renaissance de Kaamelott. Tout seigneur a besoin d'un château. Et je savais dès le commencement que je régnerais sur ce royaume depuis Kaamelott. L'heure a enfin sonné. Nous avons rassemblé les ressources et la main-d'œuvre nécessaire pour rebâtir ces ruines majestueuses. Kaamelott illuminera les ténèbres grandissantes d'Avalon tel un phare étincelant. Je dois dépenser automatiquement 1000. D'accord. Que Kaamelott renaisse de ses cendres. Ah, d'accord, d'accord. Ok, on va pouvoir gérer Kaamelott réellement. Ah, pas mal. Damned in Drain a rejoint la cour. Donc ça, c'est positif. Ok. Alors, voyons voir un petit peu ce personnage. Vitalité 30 sur 30. Point de vie 13. Armure 0. Ouais, c'est ça qui... C'est ça qui est con. Point d'action 8. Ça, par contre, c'est bien. Moralité chrétien. Ah. Alliance, objet d'adoration, herboriste focalisé. Les titres de la cour ne confèrent aucune loyauté. D'accord. Ok, ok. Au niveau des armes, je ne peux rien lui donner. Ici, par contre, une petite armure serait bienvenue. Un signe du sanglier. Voilà. Elle a armure 2, maintenant. Bon. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Plus de dégâts de brûlure. Oh. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que je peux lui donner une potion de vie ? Ouais. Ouais. Oh, oui. Deux potions. Pour elle, ça sera bien. Et au niveau des compétences, qu'est-ce qu'elle a ? Alors, tir, flèche de feu, ça on connaît. Flèche empoisonnée. Oh. Elle a éclaireur également. Déviation. Les dégâts infligés aux héros par les attaques à distance sont réduites de 1. Oh. Bouffée d'adrénaline. Pour gagner des points d'action. Oh là là, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Eclaireur, ça me paraît bien. Détecte les pièges ennemis et... Et ça, c'est fun. Déviation aussi, ça peut être pas mal. Mais bon, flèche empoisonnée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, éclaireur, ça me plaît. Allez, hop. On part sur éclaireur. Elle a déjà les flèches de feu et le tir normal, donc ça devrait aller pour le moment. On verra un petit peu plus tard lorsqu'on aura de nouveaux points à dépenser. Ici, on a le seigneur Kay qui va pouvoir bénéficier d'une nouvelle armure. À moins que... Attendez, on va pas être bête. On va faire dans l'ordre. Mordred, lui, il lui faut une bonne armure. Ok, ça c'est moins bon, ça aussi. Babiol. Est-ce qu'on lui mettrait pas une deuxième potion à Mordred ? Bon, il a pas besoin, lui. Voyons voir, seigneur Kay. Petite armure. Ce sont les mêmes. Ah non. Moins 1 de dégâts subis par les attaques à distance. Et là, c'est moins 10% de dégâts pendant un tour pour chaque coup subi. Donc, lui, comme il va au cac, à mon avis, c'est plus intelligent de lui mettre ça. Ça, c'est quoi ? Trophée d'endurance. Pas mal. Petite popo supplémentaire pour lui. On est bien, je pense. Voilà. Alors, la table ronde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Alors, c'est un lieu de rassemblement légendaire des nobles chevaliers de Kaamelott et le siège de la monarchie d'Avalon. D'accord. Emplacement pour aspirants héros. C'est-à-dire ? Ah. Ok. Ok, ok. Pas mal, pas mal du tout. Plus 3 de loyauté au détenteur du titre. Je crois qu'elle, elle n'est pas concernée par ça. Elle a justement un trait qui fait que ça ne sert à rien de la mettre. Peut-être que lui... Est-ce que je peux le mettre là-dedans ? Protecteur royal. Mais oui, ajoute plus 5 de loyauté. C'est bon, ça. Aspirants héros. Est-ce que je peux te mettre dedans ? Non. Ok. On a des décrets, des lois. Bien. Là, on a la crypte. Le marchand, la cathédrale, le terrain d'entraînement, la forge, la tour enchantée, l'hospice. Ah, ce serait peut-être pas du luxe, ça. Avec le caducé, là, peut-être pour... Pour soigner les personnages. Ah là là. Allez, on reconstruit. Oui, pas mal, pas mal. J'aime bien. Emplacement de soins. Ok. D'accord. D'accord, j'ai un emplacement disponible. Aucune blessure. Aucune blessure. Elle non plus. On est pas mal. Ensuite... Qu'est-ce que je peux faire ? La crypte. D'accord. Quand les héros meurent, ils se retrouvent à la crypte. Le marchand. Ça, ça peut m'intéresser. Reconstruction directe. Oh oui. Amélioration. Ouais, d'accord, 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 d'accord. Ok. Je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que je peux vendre des trucs ? Pour me faire de la thune. Genre ça. Et peut-être... Ouais, ça je peux vendre. Je peux vendre ça, ça. Voilà. Ok. Je n'ai plus rien d'autre à vendre. Je suis à 708 dollars. Donc ça, c'est pas mal. Perse à armure. Ah, elle est meilleure celle-là. Ouais. Je vais peut-être l'équiper. Senior Key. Tu peux prendre quoi ? Tu peux prendre ça. 13 à 15. Ah, c'est pas mal. J'ai bien envie de l'acheter ça. Pour lui, ce sera vraiment très très cool. Voilà. Pour toi. Qu'est-ce qu'on aurait... Qu'est-ce qu'on aurait pour toi ? Amulette chef de guerre. Amulette du maître de guerre sanglante. Ça vaut pas très cher, ça va. Bon, par contre, je n'ai plus des masses de thunes. Coffre d'émeraude. Boîte de saphir. Oh là là, il y a tellement de choses. Potion de bénédiction. Potion d'armure. Ah, ça peut être pas mal, ça. Potion peau de pierre. Potion de soin. D'accord, d'accord. Bon, on a suffisamment de potions comme ça. Prix d'achat. 46 pièces d'or. Je pourrais en prendre une pour Mordred, peut-être. Allez. Zut, c'est pas comme ça. Voilà. Non, ça marche pas. Comme ça. Ok, nickel. Et là, je peux l'équiper. Bon, bah, ça m'a l'air plutôt bon. Ok, ça se passe plutôt bien. Euh... Terrain d'entraînement. Je ne peux pas le reconstruire. Je n'ai plus assez de ressources en poche. Ici, la cathédrale non plus. La forge. Non. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. La tour enchantée, justement. En parlant de tour. Ok. Ok, ok. Grave de moralité. Est-ce que je peux interagir avec ça maintenant ? Non. Non. Pour le moment, on ne peut rien faire. D'accord. Donc là, par contre, il faudrait que je fasse très attention à ça. À la moralité de chaque personnage. Ouais. Ce sera super important. Euh... Mordred. J'avais dit que je voulais... Lui mettre ça. Ouais. Que c'était un peu mieux, peut-être. Quoique... Non. Je ne pense pas, hein. Parce que là, on a du saignement. L'autre, on a une perce-armure. Euh... Non. Je vais conserver cette rune d'entaille sur Mordred. On retourne chez le marchand. Je lui vends ça. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de... De problème. Euh... Un cygne en acier. Est-ce que je n'ai pas fait une connerie ? Non, non. C'est bon. C'est bon. Ah si, j'ai fait une connerie. Zut. J'ai... J'ai vendu la mauvaise. J'ai inversé les deux trucs. Ah... Dommage. Dommage, dommage. Bon, ce n'est pas très grave. On apprend. On fait des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Après, je pourrais racheter, hein. Si je voulais, 25. Ce n'est pas énorme. Est-ce qu'on ne ferait pas ça, plutôt ? Allez, je rachète. Et j'équipe ça comme ça. Du coup, je revends ça. Voilà. Ouais. Plus 1. De dégâts de saignement. Brise-armure de 10. Ouais. C'est mieux. C'est bien, bien mieux. Accessoires. Plus 1 tour à la durée des saignements. C'est pas mal aussi, hein. Oh là là. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Non, on va pas céder à la tentation. Je vais rester comme ceci. On revient sur la carte. Et du coup, on a une nouvelle quête ici. Les pilleurs de Rock Royal. C'est indiqué ici. Un nouvel événement est disponible. Et une nouvelle mission principale est disponible également. Le pont des Chagrins. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. La carte est en train de s'étoffer petit à petit. Donc ça me rassure. Ouais. On a Val Printemps. Abayée en ruine. Vallée du Crépuscule. Monastère de Golan. Dandos. Ouais, ouais. Non, la carte elle s'ouvre. Ça fait plaisir. C'était une de mes craintes, ça. Que ce soit trop petit en termes de surface de jeu. Mais il n'en est rien. Donc c'est vraiment très très bon. Bah écoutez, on s'occupera des pilleurs de Rock Royal. Ainsi que du pont des Chagrins dans le prochain épisode. On va s'arrêter ici pour celui-là. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce... Ciao ! On s'arrête ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'intention de l'entretien de nouveau.